C'est quelque chose qu'on ne voyait pas dans le Bas-Saint-François. L'itinérance est maintenant bien visible à Saint-François-du-Lac, municipalité de 4000 habitants. Parmi eux, un homme qui loge ici. Une situation qui bouleverse le maire de la municipalité. Ça fait au moins deux mois qu'il reste dans un genre de conteneur abandonné. C'est ça la réalité. C'est tous des gens qu'on connaît, c'est tous des personnes qu'on connaît, leur famille, qu'on voit aller ça. C'est triste, c'est ça. Les campements extérieurs sont de plus en plus présents dans la MRC Nicolet-Yamasca. Sinon, l'itinérance dans les villages, ça se traduit aussi par des gens qui vivent chez des amis, de maison en maison ou dans des voitures, puisqu'ils n'ont plus de toit. Avec le prix des loyers qui bondit, ça fait que je ne peux pas voir comment ils vont faire pour s'en sortir, ces gens-là. C'est triste, mais c'est ça. C'est quelque chose qu'on va vouloir les aider. La crise du logement s'effraye un chemin en région aussi. Comment ça se passe, tu as vu ta visite de logement? À Nicolet, le centre de jour de Pointe-Rue note un achalandage qui n'a jamais observé en 30 ans. Ici, par jour, c'est minimalement 20-25 personnes qui passent à tous les jours. Quand il y a quelques années, on avait peut-être une dizaine de personnes par jour. La préfète Geneviève Dubois constate que les élus doivent en prendre sur leurs épaules. On essaie d'accompagner. Peut-être que chez nous, mon OMH a de la place. On prend des responsabilités, les mères l'ont dit, qui ne sont pas les nôtres. Mais en même temps, c'est notre monde. À l'approche de l'hiver, on ne veut voir personne dans la rue. Alors que des millions de dollars sont annoncés par Québec pour l'itinérance, les municipalités de plus petite taille sont bien conscientes qu'elles risquent d'en avoir que des miettes. C'est sûr que les villes comme Trois-Réviens, Montréal-Québec, passent. Il n'y en restera pas beaucoup pour nous autres en milieu rural. Il y a des municipalités que les besoins sont immenses. Les mères MRS crient sur la place publique et avec raison. Moi, j'ai discuté aussi avec Pointe-Rue. On est-tu capable de développer des places d'hébergement ici? Parce que pour l'instant, on n'en a pas. Pas de place en hébergement, ça signifie que des intervenants de Pointe-Rue s'occupent du transport. Des gens sans-abri vers Trois-Rivières pour qu'ils y passent une nuit quand c'est nécessaire. Mais Pierre-Olivier Gravel tient à rappeler que des logements et de l'argent ne régleraient pas tout. L'itinérance, c'est pas un problème de lieu, c'est un problème de lien. La clé du succès pour nous, c'est de créer des liens, des ponts. Et c'est peut-être là l'avantage des petits milieux, cette capacité d'entraide directe et de concertation. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Nicolet.